Chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Manifestando en jour. Aujourd'hui, Dieu a un message pour vous. Aujourd'hui, la personne à côté de vous a eu une grosse dispute ce matin avec une femme qui vous a dénoncée devant 13 personnes. Il est surprenant de voir comment la vie se déroule avec des défis et des conflits inattendus, mais ne vous inquiétez pas, car ces moments de trouble cachent un message plus profond. Une leçon qui attend d'être apprise. Aujourd'hui, nous explorerons l'importance de ces rencontres et comment elles peuvent conduire à la croissance et à la transformation personnelle. Tapez ensuite, je suis prêt à réclamer le message. Le conflit, sous ses nombreuses formes, fait inévitablement partie de la vie, qu'il s'agisse d'une vive dispute avec un être cher ou d'une confrontation avec un étranger. Cela peut nous ébranler profondément. Mais si je vous disais que ces situations difficiles ne sont pas de simples événements aléatoires, mais des opportunités de croissance spirituelle et émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous interpelle devant les autres, cela peut ressembler à une attaque personnelle, déclenchant de la colère, de l'embarras ou de la douleur. Cependant, il est crucial de regarder au-delà de la surface et de rechercher le sens profond de ces expériences. Tapez, je suis prêt à explorer pour revendiquer le message. Souvent, lorsque d'autres nous critiquent ouvertement, cela reflète leur propre insécurité et leurs problèmes non résolus. Il ne s'agit peut-être pas de vous, il s'agit d'eux qui projettent sur vous leur peur et leur frustration. Dans ces moments-là, considérez le pouvoir de l'empathie. Au lieu de réagir de manière défensive, essayez de comprendre la douleur ou l'insécurité qui peuvent motiver leur comportement. En faisant cela, non seulement vous désamorcez la situation, mais vous faites également preuve de compassion, ce qui peut être un profond acte d'amour et de guérison. Tapez, je choisis l'empathie pour revendiquer le message. De plus, ces conflits peuvent être le signe que vous êtes sur le point de vivre une grande évolution personnelle. La vie a une façon de nous sortir de notre zone de confort pour faciliter la croissance. Lorsque quelqu'un vous défie ouvertement, cela peut indiquer qu'il est sur le point de se libérer de ses anciens schémas, croyances ou limitations. Acceptez cet inconfort comme le signe que vous évoluez et élargissez vos horizons. N'oubliez pas que les plus belles fleurs s'épanouissent souvent après les tempêtes les plus violentes. Tapez, j'embrasse la croissance pour revendiquer le message. Examinons maintenant plus en détail le nombre 13. Dans diverses cultures et systèmes de croyance, le nombre 13 est souvent associé à la transformation et à la renaissance. Il est considéré comme un puissant symbole de changement et d'évolution. Lorsque 13 personnes sont témoins d'une altercation ou d'un conflit, cela peut véhiculer un message important pour leur parcours de vie. Cela suggère que cette expérience est un tournant crucial, un moment où vous avez la possibilité de vous débarrasser des anciennes couches et d'émerger comme une version plus forte, plus sage et plus authentique. Tapez, je suis ouvert à la transformation pour revendiquer le message. De plus, les conflits et les défis fonctionnent souvent comme des miroirs, reflétant des aspects de nous-mêmes qui ont besoin de guérison et de croissance. Profitez de cette occasion pour réfléchir et demandez-vous pourquoi cette situation vous a si profondément affecté. Que pouvez-vous apprendre de leur réaction ? Y a-t-il une blessure ou une croyance passée qui doit être guérie ? En traitant ces blessures intérieures, non seulement vous vous libérez de leur contrôle, mais vous devenez également une personne plus compatissante et empathique. Tapez, je suis prêt à guérir et à revendiquer le message. Dans le grand scénario de la vie, chaque rencontre, aussi difficile soit-elle, a un but. C'est comme si l'univers conspirait pour nous envoyer les expériences exactes dont nous avons besoin pour notre évolution spirituelle. Lorsque quelqu'un attire votre attention devant les autres, c'est une opportunité pour vous de transcender l'ego et de vous connecter à votre moi supérieur. N'oubliez pas que votre véritable essence est l'amour et qu'à chaque instant, vous avez le choix d'incarner cet amour. Tapez, je choisis l'amour pour revendiquer le message. Lorsque vous affrontez des conflits et des confrontations, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Les anges et les guides spirituels sont toujours avec vous, vous offrant leur soutien et leur conseil. Vous pouvez faire appel à eux pour leur force, leur sagesse et leur clarté. Ayez confiance qu'ils orchestrent les événements de votre vie pour vous conduire à votre plus grand bien. La bagarre de la personne à côté de vous ce matin et les propos de la femme n'étaient pas le fruit du hasard, ils faisaient partie d'un plan divin pour vous aider à grandir et à évoluer. Tapez, je fais confiance au conseil divin pour revendiquer le message. En conclusion, chers auditeurs, chaque conflit et défi de votre vie est porteur d'un message plus profond et d'une opportunité de croissance. Lorsque quelqu'un attire votre attention devant les autres, c'est l'occasion de pratiquer l'empathie, d'accepter la transformation et de choisir l'amour et le pardon. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage et que l'univers conspire pour vous guider vers votre plus grand potentiel. Tapez, je suis prêt à adopter la croissance et à récupérer le message. Mais attendez, il n'y a plus à découvrir dans ce message de l'univers. Il est important de reconnaître que le chiffre 13, en plus de symboliser la transformation et la renaissance, a de nombreuses autres connotations intrigantes à travers les cultures. Dans certains systèmes de croyances, 13 représente l'union et l'alignement divin. C'est un nombre qui signifie le lien entre les domaines physiques et spirituels, nous rappelant que nous faisons tous partie d'un plan cosmique plus vaste. Tapez, je suis ouvert à l'alignement divin pour revendiquer le message. De plus, le choix de la femme de confronter la personne à côté de vous devant 13 personnes peut avoir une signification unique. Le nombre 13 a toujours été associé au mystère et à l'inconnu. Dans de nombreuses civilisations anciennes, la 13e personne d'un groupe était censée posséder des connaissances particulières ou une conscience spirituelle accrue. Il se peut que cette confrontation ait été orchestrée pour éveiller une sagesse cachée en vous ou chez votre proche. Tapez, je suis prêt à explorer la sagesse cachée et à revendiquer le message. Alors que nous naviguons dans la vie, il est important de rester ouvert aux significations et aux leçons aux multiples facettes que l'univers nous présente. Même si les conflits et les défis peuvent au premier abord apparaître comme des obstacles, ils servent souvent de pierre de touche sur notre chemin vers la découverte de soi et l'illumination. Embrassez chaque expérience avec un cœur ouvert et une volonté d'apprendre, car ce faisant, vous vous donnez les moyens de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et résilience. Tapez, je suis ouvert aux leçons de la vie pour revendiquer un message. En conclusion, chers auditeurs, nous explorons le message profond caché dans le conflit qu'a eu votre proche ce matin. C'est un message de croissance, de transformation et de potentiel d'émergence d'une sagesse cachée. Alors que vous poursuivez votre voyage, n'oubliez pas de faire confiance au conseil divin qui vous entoure et de considérer chaque défi comme une opportunité d'évolution spirituelle. La vie est une belle tapisserie d'expérience et vous avez le pouvoir de la tisser avec amour, compréhension et compassion. Tapez, je suis prêt à tisser ma tapisserie et à revendiquer le message. Puissiez-vous trouver force et inspiration face à l'adversité, et que chaque conflit vous rapproche de votre véritable moi. Jusqu'à la prochaine fois, restez béni et continuez à croire en votre foi en Dieu et en vos anges protecteurs.